On va revoir ici les coordonnées d'un vecteur dans le plan. Alors un vecteur AB, défini par les points A et B dont les coordonnées sont xA, yA et xB, yB, a pour coordonnées xB moins xA, yB moins yA. Donc il suffit de faire la différence, coordonnées à coordonnées, c'est bien xB moins xA, attention, et pas xA moins xB. Donc avec ces coordonnées, je peux définir après la norme du vecteur. La norme, c'est tout simplement la racine carrée de la coordonnée au carré plus l'autre coordonnée au carré. Donc c'est xB moins xA au carré plus yB moins yA au carré avec une racine. Graphiquement, on peut retrouver tout ça ici avec le point A dont les coordonnées sont xA, yA, et bien cette longueur ici, qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est bien xB moins xA. Et cette longueur ici, verticale, donc parallèle à y, c'est bien yB moins yA. Et du coup, ça n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore qui vous donne la norme. C'est ce côté au carré plus ce côté au carré donne AB au carré. Donc la norme, si on veut la longueur du segment AB, c'est racine de xB moins xA au carré plus yB moins yA au carré.